Et salut à tous, on se retrouve pour le premier jeu de la série Saints Row sorti en 2006, développé par Volition et édité par THQ, un jeu qui avait pour vocation de faire concurrence à la série Grand Theft Auto, mais qui a pris son propre chemin dès le 3ème ou 4ème épisode, mais on verra ça peut-être plus tard. Saints Row 1 n'est donc qu'un GTA-like rempli de gangs qui se font la guerre dans la ville de Steelwater, fortement inspirée des villes de Détroit et de Chicago. Je vais tenter de gravir les échelons les uns après les autres dans cette ville gangrénée par la délinquance, en utilisant la force pour leur montrer qu'il ne faut pas venir me faire chier le matin lorsque je n'ai pas encore pris mon bol de céréales. Vous êtes prêts ? Et avant de commencer une nouvelle partie, on peut admirer là quelques images du jeu qui tournent sur une démo non jouable, plutôt cool. Des belles bagnoles, des fights, des explosions, des braquages, des fails. Bref, allez, avant de nous faire prendre un hot dog comme ça par une voiture de police et une autre voiture de gang, on lance tout de suite une nouvelle partie. Et on va donc commencer directement par une création de joueur. On va pas trop se la jouer Sleeping Dog ni GTA San Andreas. On va rester sur du personnage de base. Le premier choix donc. Là, vous pouvez voir qu'on peut modifier tout, n'importe quel trait de notre visage, l'angle, la profondeur, la hauteur du front. Et ça pour n'importe quoi, les yeux, le nez, les joues. J'imagine les créations complètement farfelues de certains joueurs. On va se mettre juste une petite particularité, les yeux bleus foncés, parce que j'aime bien, au niveau de la tête, on va se prendre une petite crête qu'on va diminuer à son maximum. Voilà, comme ça, ça fait un petit effet que j'aime bien. On va faire un mec plutôt costaud. Comme ça, là ? On est pas mal, là, non ? Allez. Ah non, attends, 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 j'ai oublié les pattes et les surcils, là. C'est dégueulasse, ça. Pilosité. Ah ouais, une petite moustache de un jour, là, tiens, hop. Qu'est-ce que je fais ? Barbe, petite barbe de un jour aussi, de la même couleur. Les pattes, on va les laisser comme ça, mais de la couleur de nos cheveux. Les surcils, pareil. On va remettre enfin de la bonne couleur. Allez. On est pas mal, là. On est pas trop mal. J'aime bien. De toute façon, il y aura des coiffeurs dans la ville, il me semble. Et on pourra changer ça à la volée quand bon nous semblera. Yo, hey, man, this shit'll cost you $600 in this store. Oh, whatever. Watch it. Hey, baby. I could show you a good time. Oh, hell no. Man, fuck the brolers. Levar, you gonna let those bitches disrespect us ? Shit, what you think ? Ah oui, ça commence bien, là. Cours de récréation, quoi. Coup de poing. Coup de bombe de peinture. Ah, par contre, eux, ils ont pas l'air de rigoler. Ah, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Ah oui, on commence dans le dur, là, dis donc. On peut faire la connaissance de quelques gangs qui portent tous des couleurs différentes. Et voilà. Oh, merde. Tu as bien, joueur ? Julius, allons-y. C'est pas mal, tu devrais être bien. C'est Troy. Tu peux te remercier plus tard. Hey. Le Roe n'est pas encore safe, son. Nous avons des gangs qui combattent des choses qui n'est pas leur. Et tu, en la route ? Ils ne comptent pas si vous représentez ou pas. Julius, ce n'est pas le temps de recruter. Nous avons tous les conseils que nous pouvons, son. Non, nous avons besoin de nous sortir de là-bas. En un moment. Regardez, le Roe a un problème. Ok, parfait. Donc, les touches. Voilà, ça, j'ai compris. Donc, coup de poing droit, coup de poing gauche, coup de pied, la course. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Ah, ça, c'est le saut. Et on peut escalader. Parfait. La roulette des armes. Parfait. On peut contrer, comme ça, là. Tac, 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 tac. Et je marche un peu, je suis un peu badass, hein. Quand je marche, j'impose, quoi. Regarde, ouais, alors, là, où est-ce qu'il est, là, le problème, là ? Il est où le problème, là ? Bon, je boite un peu. Et on lance la première mission. On s'est fait recruter par les saints de la 3ème rue ou du 3ème district. Every motherfucker here knows what we need to do. Now, those bitches be riding around here thinking they own these streets. I don't care what flags they're flying. Rollers, Carnales, Vice Kings. No one's making this nigga scared to walk the road. We about to lock this shit down right now. All right, yeah! Yeah! Fuck yeah! Who the fuck's this guy? Troy and I found him. We're gonna see if he'll ride with us. Julius, if he wants to run with the saints, he gotta be canonized. Hey, he's right, Julius. Everyone had to do it. You ready for this player? Ok, petit passage rituel. Pour rentrer dans le gang des mecs qui s'habillent en violet. Ça rigole pas. La première, tu dégages. Le deuxième. Come on, now ! I ain't scared of you ! Je dégage. Oh, je les ai tous éclatés, là. You earned your colors today. That's some impressive shit. The only other saint who kicked ass like that was Johnny. Shit took me half the time. You're right, sir. Welcome to the Third Street Saints. Let's get down to business. If we're serious about taking back the road, we gotta let those motherfuckers know what time it is. Now, you break it down, and it's all about respect. Get enough of it, they're gonna back off, and we're gonna move right on in. We got some friends in town that could use some help. Give them a hand. Of course, you can always drop any motherfucker flying the wrong flag. So long as where it gets out that the Saints is on the road, I don't give a damn how you do it. You feel me ? Je vais te faire de la tête, you know. Ça, c'est pas mal. Il faut que tu achètes un gun. Ouais, pas de problème. Allez, on y va. On va aller acheter notre premier gun, les amis. On y va, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous acheter... Mais le premier, là, qui coûte pas trop cher, là. Le Vice, le Vice 9. Voilà. Il me reste 900 dollars, et c'est parfait. Ça me va. Je me casse. Il faut qu'on aille buter des... Alors, attends, on va tout de suite essayer si... Madame que j'ai débloquée, je peux la commander. Où est-ce que la femme... Répond. Je veux aider, mais je suis au milieu de la pire. Alors, où est-ce qu'elle est ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. C'est pas elle, là. Peut-être qu'on peut pas le faire au tout début. Mais il faut qu'on aille tuer des... Des mecs en jaune, là. Donne-moi ton flingue, toi. Tu seras gentil. Mais sur qui tu tires ? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle t'avait rien fait, la pauvre. Il y en a d'autres là, ici. Alors, ça c'est ta notoriété gang. Tu gagnes de la notoriété gang en attaquant un gang ennemi. Ok, donc c'est un peu comme les étoiles, le système des étoiles de police dans GTA. Toi, t'es sorti de ton véhicule. Tellement vite. Accélérer. Ouais, je compte que j'ai les touches de ça. Ouh là là. Et donc, un peu comme dans les étoiles de police de GTA. Pour aller perdre ça, il va falloir que je passe au... Au Paint and Spray. Comment est-ce qu'ils appellent ça sur Osans Row ? Au Forgive and Forget Confessional. Au Confessional pour... Pour supprimer notre notoriété lorsqu'on s'est fighté contre des liens. Et est-ce que j'arriverai par ton véhicule aussi ou pas ? Vous avez envie de voir ça. Et j'écrase tout le monde. Te permet de te débarrasser moyenne en finances de toute notoriété, blablabla. Et la voiture n'est pas réparée. J'ai toujours une roue de crevée, il me semble. Et donc, tu as fait une roue de crevée, il me semble. Ouais. Et donc, tu as faim, tu veux un burger, un menu enfant ? Espèce de petit joueur, prends-moi un menu double Excel, s'il te plaît, là. Je t'emmène au Burger King. Tiens, hop, petit dérapage contrôlé. Et je gagne de l'argent. Alors, les amis, pour vous expliquer un petit peu le concept. Et j'ai déjà débloqué le... Ma première planque. Moi, je ne veux pas continuer à rouler dans ce véhicule des ennemis, là. Complètement de la merde. Oui, allo ? Très bien, très bien, très bien. Hop, 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 vous pouvez me faire écraser. Activité Macadam. Alors, pour vous expliquer un peu le concept de ce jeu, pour l'évolution de comment on va avoir accès aux missions principales. Tout simplement, ça va être en faisant des quêtes annexes, des activités secondaires. qui, petit à petit, nous débloqueront, enfin, nous permettra de débloquer les quêtes principales. Tout simplement. Tu ne veux pas t'arrêter, là, pour que je... Eh tiens, toi. Toi, tu n'auras pas à t'arrêter. C'est déjà là. On doit aller au Macadam. Le Macadam, c'est par là. On doit aller au Macadam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à t'arrêter. Ah ! Elle est bizarrement tunée, ta bagnole, toi, là. Elle n'est pas belle. De mon avis personnel, les voitures roulent toutes un peu de la même façon. Elles ont toutes un peu la même maniabilité. Ce n'est pas aussi varié et diversifié que... Là, pourquoi tu t'arrêtes, toi ? Oula, 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 oula. Il se passe quoi, là ? Ah, oui ! Oh, je prends ça. C'est quoi, ça ? Moi, je prends cette voiture-là. Five-O. Vous savez quoi ? Je la ramène à la planque. Ouais, donc je disais, les voitures, elles n'ont pas la conduite aussi variée que dans les jeux GTA. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sent que c'est du GTA Like simplifié. Ça ne va pas trop se prendre la tête. On ne va pas trop galérer. Par exemple, une chose qu'on n'a pas dans GTA, il me semble. Là, même si je tiens à le dire tout de suite... Par contre, je ne suis pas du tout allé là où je voulais. Même si je tiens à le dire tout de suite, je préfère dix fois la série Grand Theft Auto que la série Saints Row. Et donc, je voulais vous montrer que... On peut stocker autant de voitures qu'on veut dans notre garage. C'est du grand n'importe quoi. On emmène une voiture, on la stocke, on ressort. Si on veut repartir avec, on réouvre le garage, on choisit la voiture qu'on veut. Même si ce n'est qu'un garage, une place. On choisit la voiture qu'on veut et on repart avec. Si on l'oublie dehors et qu'on retourne à la planque, on peut réouvrir le garage et la re-sélectionner. Comme s'il y avait un mec qui nous suivait partout sur la carte. Qui avait vu lorsqu'on avait abandonné notre véhicule. Et qu'il a réparé pour nous et ramené au garage. Donc là, j'ai mis la voiture. Que je voulais. Et si je vais la récupérer, genre plus tard, voilà. J'ai la 5-0 en parfait état. Au garage. Voilà notre planque. Encore un truc de simplifié dans notre planque. Sans avoir besoin de chercher des paquets. Ou des colis ou des items sur la map. Même si je sais que dans Sansro, il y en a pour d'autres raisons. Et je ne sais plus encore c'est pourquoi. Petit à petit, on va débloquer les armes. Et normalement, on peut se mettre full munitions pour les armes qu'on a débloquées au coffre. Donc là, par exemple, j'ai un mauvais 36 balles dans mon flingue. J'en ai toujours 36. Bon, mais c'était un mauvais exemple. Mais voilà, voilà quoi. Vous avez compris le principe. Mais pourquoi ça me tire dessus, là ? Mais tu vas où, toi ? Oui, il y a un tracteur, quoi. Un chargeur, pardon. Ah non, c'est un tracteur. Non, c'est un chargeur. Hop ! L'émission Mark Adam que le jeu m'a dit d'aller faire, c'est par là. On va découvrir une activité secondaire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque début d'activité... Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Qu'est-ce qui se passe, là ? On se calme. Merci, les gens. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque début d'activité secondaire, on va avoir le droit à une petite scène cinématique qui va nous présenter le personnage qui va nous donner l'émission. Ici, par exemple, sur la carte, il y a 5 ou 6 spots de mission secondaire Mac Adam. Il y aura 5 ou 6 petites intros différentes avec des personnages qui ont tous un caractère différent, des... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Des motivations différentes, etc., etc. Et là, je fais n'importe quoi, je roule dans n'importe quel sens et ce n'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. Les missions de Mac Adam, si je me souviens bien, c'est des missions où tu dois aller chercher des prostituées à d'autres Mac. Par la même occasion, il faut les buter et ramener leurs putes là où il faut les ramener. Pardon, leurs prostituées. On va essayer de ne pas être vulgaire. Et dès qu'il y en a assez, le level de la mission est fini et par icône, on doit avoir peut-être 2 levels, 3 levels, 4 levels. Plus il y a de level et plus il y a de prostituées à ramener, plus il y a de Mac à déglinguer, plus les mecs sont énervés. Bon, vous avez compris le principe. Et je fais encore n'importe quoi. Est-ce que, genre, je peux tourner ? Je peux faire un burn ? Comme ça, là ? Non, ça ne marche pas. Oh, pardon, madame. Je vous ai vu faire un grand écart sur mon capot. Alors, mission Macadam, bonjour l'éclate. Oh, mon Dieu. Parfait, parfait. Nickel, nickel, nickel. Il faut aller chercher des prostituées. J'ai toujours ma voiture, là. Ah, mais c'est une voiture... Non, 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 c'est une voiture que 2 places. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Il me faut un truc un peu plus spacieux. Ça, ça aurait été bien, ça. Je ne sais pas ce que tu voulais faire, toi, mais... Oh, papa, papa, attends. On va laisser partir les policiers. Eh, tu vas où, toi ? Oh, il s'est pris une bastos direct, le mec. Je suis désolé, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais juste te voler de ta caisse. Je ne voulais pas te buter. Mais apparemment, Centro est... Est violent. Et le vol de voiture, ça ne rigole pas chez eux. Macadam, niveau 1. Bravo, félicitations. Voilà, donc là, vous voyez, à chaque fois que je... Je remplis une jauge de respect, je débloque des missions. On va continuer l'activité. Est-ce que je peux rester au volant de mon véhicule pour... Moi qui croyais que j'avais... Que les 35 balles, là, dans le flingue... C'était le maximum, mais non, en fait, parce que j'en ai 46, là. Donc tout à l'heure, je vous ai raconté des conneries ! Comment tu frappes les dames, toi ? Viens, 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 venez ici. Voilà, venez ici. Il ne va rien vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Tu ne vois pas pour qui tu t'es pris aussi, gros con. Mais je crois que tu n'as pas compris que dans cette ville, il y avait un nouveau venu. Et c'est moi. C'est moi le taulier. C'est moi le taulier. C'est moi le taulier, parce que je suis la dernière chose que tu vois. Et on a débloqué le niveau 3. Du coup, accessible volonté, tu as débloqué Wilk, tu pourras appeler à l'aide de ton portable-là. En général, lorsqu'on débloque quelque chose lors d'une activité secondaire, c'est que l'activité de l'icône est terminée. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc si on repasse sur l'icône, normalement, on n'en a pas de... Ouais, je vais aller vérifier ça, attends. Alors, on n'a pas de niveau 3. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on aille faire là? Qu'on aille prendre un petit bastion, c'est ça? On va prendre un petit bastion, allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu sur la carte, il y a plusieurs couleurs de territoire. Et les couleurs, en gros, signifient à qui appartiennent le territoire. Là, ça appartient au Gang des Rouges. Je ne sais plus c'est qui. Je crois bien que c'est les Los Carnales, un truc dans ce genre-là. Allez, petit coup de pied. Et on y va. Ouais, c'est cool ça. Il y a la carte, je ne me rappelle plus qui s'affiche. Ouais. Ouais, ça ne rigole pas. Tac, 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 tac. On recharge comme ça, nickel. Ou on recharge lorsque le chargeur est vide. C'est parti. Tu peux me charger. Mais c'est qui qui serait pas en train de se barrer, lui, là? Il va me semer, il va me semer. Donc ça commence bien pour un début de partie, dis donc. On rattrape le. Il est là-bas. Je ne peux pas croire ! Je vais te rattraper, mec. Je conduis comme un dieu. Pourquoi tu sautes ? Tiens ! Deventure abandonnée, bastion réussie, quartier conquis. 2 sur 36. Et en plus, tu as perdu ton arme un peu plus tôt. Téléporté par la chute de Scoopers. C'est temps de finir cette merde. Pour la fin de cette vidéo, on va faire une petite virée, une longue virée. La vidéo risque de durer un peu plus longtemps. Je vous invite à avancer si ça ne vous motive pas. Si ça ne vous motive pas, pardon. On va traverser toute la ville. On va faire le tour rapidement, avec une voiture assez rapide. Si j'en trouve une. Pour voir où sont réparties les couleurs de gang sur la map. Alors du coup, on va passer par là. On va aller là. Comme ça. Et c'est parti. Cette voiture est assez sympathique. Elle va assez vite. Ça devrait le faire. Si je ne me viande pas. Hop, hop, hop. Poussez-vous un peu. Là, on a déjà traversé un petit territoire rouge. On dévoile la map comme ça. Par contre, on a le curseur constamment sur l'écran. Ça, ce n'est pas top. Même si en plein gunfight, c'est agréable. Donc là, toute la partie-là, c'est rouge. Ah bah, nickel. On va continuer. Ah, on sent un peu les entrepôts, les... Les usines. Mais ça, c'est rouge aussi. Ah si, on peut faire... Une sorte de burn, là. Sur place. Alors, cette partie-là, elle est rouge aussi. Ah, les petits burn. Ah, c'est qui le maître ? C'est le maître de la ville, là. Ma voiture, je vais la refaire repeindre en blanche. Et je vais l'appeler Christine. Comme dans le film de Stephen King. Bon, je ne sais plus si elle était blanche. Ouais, j'ai un doute, là. Je crois qu'elle était rouge, en fait. Encore une zone rouge. On va continuer par là. Et encore une zone rouge. On va remonter par là. Ah, c'est pas la plus belle partie de la ville, ici. Elles sont hyper sensibles. La conduite, elle est... Pas trop trop agréable, quoi. Il va falloir s'y faire. Parce que la voiture, c'est des savenettes... C'est méchamment des sa... Des savenettes, quoi. Allez ! T'as raté un truc. Euh... Ça, c'est bleu. Très bien. On repart, on repart, on repart. Oh, ferme-la. Oh, ferme-la. Oh, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Qu'est-ce qui se passe avec toi ? J'entends la police, mais c'est pas pour moi. Ouh, il y en a un qui s'est jeté sur mon roux, là. Je le vois. Hop, je t'ai esquivé. Ouh, je t'ai esquivé. Ouh, c'est pas pour moi. C'est un truc rouge. Désolé. Je ne peux que passer. Hop, pardon, je me grattais le nez. Pourquoi ne t'es juste pas le dessus ? Pourquoi ne t'es juste pas là-bas ? Pourquoi ne t'es pas le dessus ? Ça, c'est rouge aussi. On va aller voir cette petite carte-là. Cette petite zone-là. J'ai défoncé la voiture. Eh bien, c'est rouge aussi. On va aller visiter... Cette zone-là, maintenant. Et il fait nuit, c'est chouette. Il y a un cycle jour-nuit, c'est plutôt classe. Ouais, on s'y fait, on s'y fait. Ah, la conduite, on s'y fait. C'est une zone bleue. C'est quelqu'un qui essaie de m'aider. Réveille ! Ceci est aussi une zone bleue. Pourquoi ça me ramène... ... à la planque là ? Il y a une mission que je dois faire absolument ou quoi là ? C'est une zone jaune. C'est une zone jaune. Starsky Edge style, ok ? Donc là, hop, hop, hop. Petite zone jaune. On va continuer tout droit sans retourner comme nous indique le GPS. Pour découvrir la dernière zone. Non ! Et si... Pardon. C'est quoi cette voiture ? C'est bien ça ou pas ? J'ai peur que ça passe bien ça. Je voulais pas prendre ça. Et une zone bleue. On va prendre le pont. Et on va changer de ville. Peut-être que je crois pas que la zone soit fermée. Mais il me semble que dès le début du jeu, on a accès à toute la ville. Pas comme dans GTA 3 où... Je sais pas si vous vous rappelez... Le personnage... Il avait un accident sur le pont qui séparait les deux premières villes là. Les deux premières parties de ville. Juste après un braquage. Et du coup, il y a eu une explosion qui a fait que le pont a été fermé. Qu'on avait pas accès à l'autre ville. Blablabla. Justificatif scénaristique pour... Pour pas nous... Pour pas qu'on aille dans l'autre partie de la ville pour avoir des véhicules plus rapides, etc. Etc. Hop, on va... Par là. Et ça roule bien sur l'autoroute. Ca roule très très bien. Tout ça, c'est du bleu. Donc ça, c'est bon. Et par la même occasion, en faisant ça, on débloque l'accès à toutes les... Toutes les... Toutes les icônes qui étaient en mode... Ha ha, je ne sais pas ce que c'est. Comme là, par exemple. Tous ces points d'interrogation en traversant chacune de ces zones. On sait exactement sur quoi on va partir lorsqu'on va commencer à les faire dans la prochaine vidéo. Et ça, c'est très très cool. Allez... Ouh ! Conducteur du dimanche que je suis. Par contre, enfin, ce qui me manque un petit peu, c'est... Les collisions style GTA IV, GTA V. C'était plutôt cool lorsqu'on pouvait être expulsé du... Par le pare-brise. Expulsé du véhicule. Là, on peut passer par là. Là, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a par là. Là, c'est des quartiers un peu plus chicoses déjà que la partie rouge qu'on a vu en bas de la ville, là. C'est quoi ? 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 C'est dans la zone jaune... On va passer par là... Je crois que là, le véhicule est fûlée. Là, je commence à être au taquet. Au taquet de sa durée de vie. Je pense que là, je ne suis pas trop mal. Je ne vais pas tarder à... Je crois que là, il y a le cinéma. Le cinéma, il me semble que c'est là où on peut rematter toutes les cinématiques du jeu. Si je ne me trompe pas. On va changer de voiture. On va prendre ça là ? Non, c'est moche. Oh, ça c'est quoi ça ? Oh, ça a des pops ! J'ai appelé la police ! Une zone jaune encore... Je fume, je fume complètement là. Je fume, je fume complètement là. Là, peut-être une dernière zone ici là. Oh, il y a une limousine ! Oh, il y a une limousine ! Oh, il y a une limousine ! Deux limousines ! Je crois qu'on va terminer la course... ...avec une limousine. Ouais, ouais, ouais. La blanche là. Celle-là. La limousine de luxe. Oh, c'est cool ça ! Ça lag un peu. Hop, et c'est fini. C'est un vieux jeu, hein. Il va falloir l'excuser, il a 13-14 ans de jeu. Si vous regardez ces vidéos en 2020, le jeu a 14 ans. Si c'est dans quelques années... Ah bah écoutez, je ne sais pas. Voilà. Ça dépendra. Voilà. J'ai découvert toute la carte. Si je ne me trompe pas... Donc vous voyez que la partie jaune, ça va être la partie la plus longue peut-être à choper. Et la partie bleue, il y a combien de zones ? Là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Huit zones. Huit zones dans la partie bleue. Là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Il y en a beaucoup dans la partie jaune. Et dans la partie rouge, je pense que c'est celle qu'on va démonter en premier. J'ai envie de prendre tout le bas de la ville et de remonter petit à petit. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauvegarder. Pour se dire au revoir et à la prochaine vidéo. On aura fait un tour de cette ville. Je croyais avoir vu une super voiture. Il faut admettre que cette limousine, c'est quand même la classe. Regardez comment c'est beau la ville de Dodo, avec ses grandes lumières sur ces buildings. Magnifique. Et là, tout de suite, on revient dans le décor moche des bidonvilles, de la classe moyenne. Je ne sais pas par où tu me fais passer le GPS, mais chez moi, c'est ici. Voilà, exactement là. Pardon, mamie. Pardon. Excuse-moi. Personne n'a rien vu. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. A plus tout le monde. Je sais pas. Je vous Зна самом en même temps, à deux. On va faire du monde. Je aparece sur le monde.